Bonsoir, je propose de réaliser pour vous et devant vous ce soir une entrée ou quelque chose qui peut vous servir d'apéritif un peu complet quand vous recevez vos amis et que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Il vous faut 6 crêpes de sarrasin, du saumon et du beurre tendre. Vous allez prendre vos crêpes les unes après les autres, les tartiner avec du beurre tendre, donc vous faites un peu attention parce que les crêpes sont facilement déchirables. Mais avec un petit peu de soin vous allez vous en sortir très très bien. Vous voyez l'utilisation du beurre tendre et même du beurre sorti de votre réfrigérateur ne fera pas aussi bien. Donc achetez plutôt un paquet de beurre tendre. Voilà, puis ne les gênez pas parce que les crêpes sont un petit peu sèches. Et n'oubliez pas les bords. Parce que le milieu se retrouve souvent avec tous les bons ingrédients et les bords sont un petit peu lésés. Voilà, première crêpe. Vous allez mettre des tranches de saumon de façon à ce que ce soit aussi bien réparti. C'est à dire que si vous manque un petit bout, par exemple à cet endroit là, vous allez rattraper. Ne prenez pas de saumon trop épais parce que sinon vous iriez dans le sens inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce serait un peu trop lourd et trop gras. Donc n'hésitez pas à couper, vous voyez, pour couvrir, mais sans qu'il y en ait trop. Encore un petit bout là. Voilà. Nous prenons une seconde crêpe. Vous refaites la même chose. La seconde crêpe est plutôt plus fragile que la première puisqu'elle n'est plus posée complètement à plat. Mais comme vous avez pris l'habitude de la première, c'est plus facile. Là, surtout, ne mettez pas de surépaisseur, tout en étant généreux partout. C'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile. Nous remettons une autre couche de saumon, toujours le même principe. Nous allons boucher les manques. Vous mettez une nouvelle crêpe. Vous retartinez. C'est plus facile. C'est plus facile. Ok. C'est parti. Et maintenant, nous allons rouler en serrant bien, bien, bien dès le départ pour avoir un rouleau assez régulier. Si vous cassez, vous allez réparer. Voilà, votre rouleau fait, vous le modelez bien dans vos mains pour qu'il soit très, très, très régulier. Et puis, vous allez le mettre dans un paquet d'alu, comme une papillote. Vous en profitez pour le rouler encore bien serré, parce que le beurre, en devenant dur, va lui donner sa forme définitive. Et vous allez garder ceci dans votre réfrigérateur, si possible 24 heures, si vous ne pouvez que 12 heures, ça marche. Vous le mettez dans un endroit un petit peu plus frais de votre frigidaire. Je vais découper devant vous pour que vous sachiez comment ça se découpe. Mais voilà comment vous le conservez. Alors, pour le présenter, vous défaites votre papillote. Vous allez prendre un couteau qui coupe bien. Vous éliminez les bordures, qui ne sont pas gaspillées pour autant. Mais je suis sûre que quelqu'un chez vous sera très content de les manger. Et vous allez couper vos crêpes de cette façon-là. Elles se couperont beaucoup mieux quand elles seront bien fraîches. Et vous présentez sur une assiette, de la salade si vous voulez, ou directement sur une jolie assiette ou un joli plat. Vous présentez vos crêpes. Comme ceci. Voilà. Bien entendu, s'il vous reste des crêpes parce que vous avez fait plusieurs rouleaux, vous remettez dans votre papier d'alu et vous conservez. Voilà, je vous souhaite un bon appétit ou un bon apéritif. Au revoir.